Dans une interview accordée à Nice Matin ce mercredi 6 mars. Agnès Jaoui s'est livrée sur les défis qu'elle rencontre dans l'écriture de nouveaux scénarios depuis le décès de Jean-Pierre Bacry, son ex-compagnon et complice de longue date, décédé le 18 janvier 2021. Le duo Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry a longtemps été synonyme de films à la fois critiques, humoristiques et profondément humains. Leur collaboration a donné naissance à des œuvres marquantes telles que Le goût des autres et Un air de famille, qui ont non seulement remporté des prix, mais ont aussi conquis le cœur du public. La disparition de Jean-Pierre Bacry en janvier 2021 a laissé un vide immense dans le monde du cinéma, mais également dans la vie professionnelle et personnelle d'Agnès Jaoui. Dans une interview accordée à Nice Matin ce mercredi 6 mars, l'actrice, réalisatrice et scénariste de 59 ans s'est confiée sur les difficultés qu'elle rencontre à écrire de nouveaux scénarios sans son partenaire de toujours. J'y travaille en tout cas. Après, vous vous imaginez bien qu'avec la disparition de Jean-Pierre Bacry, ce n'est pas simple. Je peux simplement vous dire que l'envie est là, a-t-elle révélé avec émotion. Après s'être rencontrées dans les années 1980, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry ont rapidement formé un couple à la ville comme à l'écran. Leur collaboration a pris fin avec Place Publique en 2018, marquant le dernier chapitre du Nair. Dans l'émission Beaux Gestes diffusée le 30 avril 2023, Agnès Jaoui partageait déjà ses difficultés à trouver une nouvelle voie pour son expression artistique, oscillant entre la nostalgie et l'espoir. J'écris ici et là, le projet qu'on avait avec Jean-Pierre et qui cesse d'arrêter, et puis le projet d'un prochain film. Non, c'est encore un peu compliqué, avouez-t-elle. Quand Jean-Pierre Bacry parlait d'Agnès Jaoui en 2015, je ne trouverai jamais de meilleur partenaire. Bien plus qu'une simple collaboration artistique, la relation entre Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry a été marquée par une histoire d'amour qui a duré plus de 25 ans. Lorsque je rencontre Jean-Pierre, je vois un homme tellement libre, tellement à part. On tombe amoureux et dans la semaine j'éménage chez lui, a dévoilé Agnès Jaoui au micro de France Culture en septembre 2023. Malgré leur séparation en 2012, leur affection mutuelle est restée forte, Jean-Pierre Bacry voyant toujours en l'actrice son âme-sœur. Je ne trouverai jamais de meilleur partenaire. C'est une femme magnifique, intelligente et une très belle personne, révélait le scénariste en 2015 dans les colonnes de version féminin.